Première pour le tribunal. Ok, merci M. le Président. M. Dodis, on va continuer. On dit que vous êtes complice des infractions qui ont été commises au stade. Vous dites que vous ne les reconnaissez pas, c'est bien cela. Alors, voici l'élément que M. le Procureur a produit dans le dossier un certain nombre de pièces à la barre de cette audience, ici. Ces pièces sont notamment un chronogramme et une lettre de transmission. Je pense que toutes les parties avaient reçu, M. le Président, le chronogramme est là et la lettre de transmission. Il a produit ces pièces-là pour créer un lien entre vous et Kalea à travers Bienvenue. On va en parler. C'est la lettre référence courrier numéro 09 PRTPI barre D 2022 du 24 novembre 2022 et la chronologie des directeurs de l'école de gendarmerie de Kalea. Sur cette chronologie vous voyez on fait comprendre que juillet 2009 2010 arrivés des soldats du CNDD le recrutement et la formation des soldats on met le directeur lieutenant bienvenue. Est-ce que vous saviez que les nominations d'un directeur du centre sont faits soit par décret du Président soit par arrêté Oui, maître. de ministre de la Défense nationale soit par décision ou de chef d'état-major général des armées ou de chef d'état-major particulier des armées. Oui, maître. Parfait. Est-ce que dans ce cas-là vous ne comprenez pas que ceci n'est pas une preuve et que la preuve devait être ou un décret de nomination du Président ou bien un arrêté de ministre de la Défense nationale ou bien une décision prise ou par le chef d'état-major général des armées ou par le chef d'état-major particulier de la gendarmerie c'est-à-dire le haut commandant et directeur de la justice militaire à l'époque c'était le chef d'état-major général de la gendarmerie Est-ce que dans ce cas c'est un élément qui peut être considéré devant ce tribunal comme une preuve produite par ce parquet ? Concernant quoi, maître ? Une preuve concernant votre lien avec monsieur bienvenue Vous voyez cette lettre date du 24 novembre 2022 c'est-à-dire elle a été faite pendant que nous sommes en procès Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves contre vous ? Maître Quelle est la question ? Est-ce que c'est maintenant là ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là pendant que nous sommes en procès que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous ? Maître je peux répondre à votre question Oui Ce document concernant le colonel bienvenu la main j'ai pu dire que le colonel bienvenu la main était instructeur avant que je ne vienne au pouvoir et si monsieur le président me le permet vous savez monsieur le président dans la vie on ne peut qu'avoir peur de Dieu monsieur le président je peux je peux me jurer sur tout ce qui me chère le colonel bienvenu monsieur le président s'il y avait s'il y avait un lien s'il y avait un lien entre cet homme et moi bien avant la prise du pouvoir monsieur le président que Dieu me détruise que Dieu m'émerie toute ma projéditure si monsieur le président le colonel bienvenu si ce n'est pas ici que je connais cet homme quand bien même il était à Caléa s'il y a eu échange je le jure que le jésus qui me maudit pour toute ma génération parfait monsieur le président je n'avais pas besoin monsieur le président de le faire on ne blague pas avec ça monsieur le président je le fais parce que je suis avec Dieu vous ne pouvez pas être dans mon corps monsieur le président d'autres questions calmez-vous je vais vous donner la preuve de ce que vous dites quand vous dites que le colonel bienvenu était à Caléa avant vous voici la décision qui a nommé le colonel bienvenu elle date du 27 juin 2000 8 et est signé du du général de bri excusez-moi elle a signé du général de brigade qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque Jacques Touré c'est la décision 156 bar E-M-G-N bar B-O-I bar 2008 portant désignation des instructeurs et encadreurs le chef d'état-major de la gendarmerie nationale décide les militaires dont les prénoms et noms suivent sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Samfonia et de Caléa en qualité d'insurceur et d'encadreur ce sont à la 14ème place bienvenue Lama bienvenue Lama sous lieutenant EMG numéro 1 et cette décision date du 27 juin 2008 et vous vous êtes arrivé au pouvoir à quel moment oui maître qui a signé l'acte avec votre permission pour éclairer le chef d'état-major général de l'armée de terre de l'époque Jacques Touré de la gendarmerie de la gendarmerie merci maître ça prouve que ce que vous dites est vrai et que le colonel bienvenu était déjà à Caléa avant vous c'est bien ça maître c'est bien ça maître c'est bien ça je ne me jure pas dans le vide merci on vous a toujours dans le même ordre d'idée la partie civile non la défense de monsieur Toumba vous a présenté une photo heureusement que M.PK avait déjà répondu à propos de Caléa puisque c'est l'élément fondamental de complicité qu'on vous fait reprocher vous avez dit est-ce que vous confirmez que vous avez été juste informé par le général Sekouba Konate pour Caléa le recrutement de Caléa oui je réitère que je lui ai donné mon aval mais quant au recrutement proprement dit c'est le général Sekouba Konate qui a fait le recrutement de Caléa nous par conséquent la première intervention de Toumba ici c'est lui qui leur a parlé de quotas il n'a pas dit que le capitaine d'Addis à l'époque a eu des quotas il a dit lui est-ce qu'il y a un débat pour ça maître est-ce qu'il y a un débat pour ça parfait parfait est-ce que vous confirmez lui avoir dit pour ce recrutement de passer dans les quatre régions naturelles tout à fait maître c'est dans mon PV c'est parfait je vais vous donner la preuve que j'ai produite au débat que c'est le général Konate qui effectivement a organisé ce recrutement même après vous il continue à recruter voici monsieur le président la décision une lettre recommandée une lettre de recommandation de recrutement que j'ai produite tout à l'heure à la barre monsieur le ministre de la défense nationale président de la transition à monsieur le directeur de l'école de la gendarmerie l'OTC de Sanfonia j'ai l'honneur de venir auprès de vous par la présente lettre de recommandation solliciter le recrutement de 12 personnes dont les noms ci-dessous dans les noms ci-dessous dans les rangs des forces armées guinéennes un maman dit un camarade deux abou foufana trois marie touré quatre maman kamara c'est l'aspect conaté bangali foufana moussa d'oumbouya abou bakar sidiki kamara maman kamara l'ancien kamara laï moussa kamara cabinet touré signé le 2 février 2010 donc le recrutement qui avait commencé par lui en août 2009 a continué après vous un autre l'ajudant répond un autre à monsieur le ministre des affaires étrangères plutôt de la défense nationale une autre liste encore derrière c'est la preuve que c'est lui qui avait initié son recrutement et celui qui avait continué est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cela tout à fait monsieur le président j'ai produit une photo qui va me permettre juste de donner des indices de vraies informations au tribunal pour qu'il prenne des dispositions j'ai produit ces photos là est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu oui celui qui est au milieu c'est mon confrère feu ministre secrétaire et général à la présidence à l'époque paix à son âme je le reconnais parfait est-ce que vous connaissez les deux autres qui sont à côté non les deux autres qui sont à côté un est le responsable des services secrets israéliens et un un ministre de la défense de la sécurité à l'époque des faits est-ce que vous saviez que c'est ce jour là que ces deux sont venus voir le général Sekouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence c'est ce jour là est-ce que vous saviez qu'il y a eu un acte signé qui existe dans les archives du ministère de la défense lié à ce recrutement je ne sais pas vous ne saviez pas je sais est-ce que vous saviez que ce sont ces israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la défense et ont sous-traité une bonne partie avec des sud-africains c'est ma première nouvelle est-ce que vous saviez qu'ils étaient reçus à la station de Koya qui est juste à côté de la route qui va vers Fourecaria je ne savais pas merci est-ce que vous saviez que quand ils venaient ils étaient reçus à l'hôtel Bafila 2 Fourecaria et que les actes de je veux dire de location étaient faits au nom du ministère de la défense je ne sais pas vous ne saviez pas est-ce que vous saviez aussi qu'à Conakry ils étaient logés dans un hôtel ici à l'abattoir à Koya je ne le savais pas alors tout ceci c'est passé monsieur le président vous ne saviez pas parce que vous ne saviez rien de ce recrutement mais est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'armée Sana l'armée Sana Sana c'est le village de Sekouba je connais seulement le nom de son village Sana mais vous n'avez jamais entendu parler d'armée Sana non parce que vous ne saviez absolument rien de ce recrutement c'était le surnom donné à ceux qui étaient à Kalea M. le président vous voyez donc que sur la complicité rien ne vous lie aux faits ou de pièges ou de vols à main armés ou de violences volontaires n'est-ce pas ? oui maître on veut faire comprendre également que vous vous êtes abstenu de porter secours à des personnes qui étaient en danger en difficulté est-ce que après les propos tenus par votre ministre de la santé ici on peut encore vous reprocher que vous n'ayez pas pris de disposition pas du tout maître pas du tout n'est-ce pas ? oui maître M. le président j'avais beaucoup de choses à dire on serait là jusque vers la soirée mais pour le moment je vais attendre j'ai comme l'impression que vous êtes fatigué peut-être que je dirai le restant dans mes plaidoiries j'ai terminé M. le président je vous remercie je ne vais pas donner la parole pour donner la parole M. le président oui je vous demande une doléance M. le président je suis à un stade où vous n'êtes pas dans mon coeur M. le président ni le procureur et substitut et vos assesseurs vous ne m'avez pas obligé M. le président ce que je compte faire M. le président il n'est pas permis devant votre auguste tribunal M. le président j'ai géré cette nation M. le président qu'est-ce que vous voulez M. le président je vais vous dire M. le président que je vais me gérer M. le président c'est pas vous qui me l'avez dit M. le président je sais ce que c'est si je suis aujourd'hui devant vous M. le président c'est donné ma puissance c'est Dieu il est interdit il est proscrit d'ailleurs mais pour avoir servi cette nation M. le président parce que ce que je veux faire M. le président ce n'est même pas ma vie c'est la vie de ma progéniture M. le président je ne suis pas un fou si j'ai commis quelque chose je l'assume je ne peux pas compromettre mes enfants et ma progéniture M. le président d'où par conséquent M. le président ne jurez pas d'abord contrairement contrairement M. le président s'il vous plaît l'affaire de Maracana je le jure s'il vous plaît M. le président je le jure sur ma progéniture que Dieu me détruise calmez-vous calmez-vous si la femme de Maracana est vrai que Dieu me détruise que Dieu me maudisse toute ma juration mais si tel n'est pas le cas que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'audience est suspendue puisse bénir ma progéniture et mes enfants M. le président le président M. le président Sous-titrage ST' 501